D'accord, mais tu lances maintenant ? Oui, mais sur YouTube tu auras toute la partie là, loin où il ne se passera rien, non ? Pour les masses de gens qui regardent. Bon, on va commencer. Bonjour à tous. Je suis désolé d'arriver qu'aujourd'hui, mais je vais les... En anglais, sorry, vous êtes bien. Donc je vais commencer encore. Je suis désolé d'arriver juste aujourd'hui, mais je suis sûr que vous avez un bon temps ici. Je suis David Sébron, je viens d'Eister, à Grenoble. Je suis dans la même équipe que Philippe Cardin, que vous connaissez déjà. Et je vais parler de ce qu'on peut trouver, beyond le thermosolutal dynamomodèle que vous avez déjà étudié avec Philippe. Juste pour vous rappeler comment on a split ces différentes lectures sur le géomaietisme. Donc, ces lectures étaient intending à être donnés par Céline Gervilles et Philippe. Donc, vous avez vu ce qu'est le géomaietisme de l'Earth, comment on peut l'observer aujourd'hui. Ensuite, vous avez vu des basiques de la dynamo-théorie, comment on peut le reproduire dans l'experiment et dans la simulation. Et vous avez finalement vu que pour conduire ce dénamo, ce magnétique field, pour conduire le magnétique field de l'Earth et des planètes en général, nous avons besoin de conviction et de rotation. Donc, nous avons besoin de flux convectifs dans les corps de planètes pour conduire le magnétique field des planètes. Et dans ces deux lectures, nous allons aller un peu plus loin de ces basiques pour voir que ce modèle ne fonctionne pas pour tout. C'est un bon modèle, il donne une bonne prediction, mais il y a toujours des problèmes et des problèmes avec ce modèle. Donc, dans la lecture d'aujourd'hui, pendant une heure, nous allons voir quelles sont les observations puzzlables que nous avons pour l'Earth, pour la Monde et pour les autres bâtiments, qui challenge ce modèle. Et puis, nous allons voir que un moyen de conduire le magnétique field des planètes pourrait être des têtes et des precessions. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu dans ces lectures. Donc, l'outline pour la lecture d'aujourd'hui, c'est que nous allons voir quels questions le modèle usual convective dans la Terre, quels sont les problèmes. Puis, nous allons aller sur la Monde. La Monde est très intéressante car nous avons des rocs de la Monde, donc nous pouvons avoir des dates et un magnétique field pour reconstruire l'évolution du magnétique field pendant le temps. C'est l'un seul body pour laquelle nous pouvons le faire. Puis, nous allons un peu plus loin de la Monde pour voir que ce modèle est un problème pour beaucoup de choses. Et puis, nous allons voir que nous pouvons avoir une route peut-être via des mécaniques forcées. Si il y a quelque chose qui n'est pas clair, interrompte-moi. Parce que je ne sais pas ce que vous avez vu avec Philippe ou pas. Donc, si je vais trop vite, dites-moi. L'un seul modèle que vous avez vu avec Philippe. L'un seul modèle dit que la coulée de la Terre, plus la cristallisation du solide inner-corps, plus un possible corp radiogénique, toutes ces sources font un gradiente superadiabatique dans le corps liquide de la Terre, qui conduisent les flux convictifs, qui conduisent le géodynamo. C'est le modèle standard. Et je dois dire que ça fonctionne bien. C'est une simulation de flux convictifs dans l'équatorial plane. Vous voyez ici la température dans l'équatorial plane. Peut-être que vous avez déjà vu. C'est une simulation par Nathan L. Schaeffer. Vous voyez des plumes de l'inner-corps qui vont de l'ICB, de l'inner-corps boundary, de l'inner-corps boundary de l'corps boundary. Et ce sont ces motions qui conduisent le field magnétique dans la simulation. Et nous espérons que c'est le même type de motion dans l'Earth. Vous avez déjà déjà vu le Théélor-Poudmann theorem qui dit que c'est l'équatorial plane et vous avez, basically, des columns dans la direction perpendiculaire à la blackboard. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? C'est stable dans cette movie mais si vous rentrez la simulation plus long, il y a un peu. Donc, c'est le modèle pour l'Earth. Donc, il fonctionne bien. Nous avons expliqué beaucoup de choses avec ce modèle. Nous avons expliqué la drift de la magnétique et des features. Mais nous avons des difficultés, aussi. La première difficulté est à cause de la présence de la présence d'une laine stable stratifiée ici. Juste le mantle, juste above la zone convective. Nous avons indirectes de la géodaisie et de la géomagnétique que nous avons besoin d'une laine stratifiée ici. Pour expliquer la dissipation que nous observons dans la tracking du VLBI qui est juste un instrument pour mesurer la notation de l'Earth. Et, nous avons besoin de la stratifiée ici pour expliquer certaines manières que nous observons dans la géomagnétique de l'Earth. Peut-être que cette stratifiée est trop faible pour être résolvée par des studies donc nous n'avons pas d'évidence de cette manières mais si cette manières existent, nous avons des troubles. de la géomagnétique ce qui signifie que cette manière n'utilise pas actuellement à la génération de la géomagnétique et plus, elle réduit le volume de la zone de la géomagnétique et bien sûr ce n'est pas bon pour le dynamo. Un dernier problème est que nous avons révisé des estimations de la géomagnétique de la géomagnétique et cela fait un problème pour le pouvoir. Nous avons marginellement assez de pouvoir pour conduire la géomagnétique de la géomagnétique donc toutes ces issues sont des difficultés pour le modèle current ce n'est pas que le modèle thermosérital n'est pas correct mais il signifie que c'est marginale correct. Ok, c'est pour la courante et qu'est-ce sur la vie ? est-ce que le modèle fonctionne ? Juste pour vous rappeler que dans les sources de la géomagnétique nous avons ici la cristallisation de l'intercore. Si nous n'avons pas l'intercore, nous perdons la source de la géomagnétique et peut-être nous perdons le dynamo ou nous perdons la géomagnétique. L'intercore est pensé à cette époque et avant cela est pensé thermiquement qui est certifié. Vous voyez le problème vous n'avez pas compositional convection parce que vous n'avez l'intercore et vous n'avez thermal convection donc vous n'avez convection à tout. Sans convection comment vous pouvez conduire le géodynamo que nous savons existe déjà à cette époque ? Vous pouvez parler de la géomagnétique mais vous ne savez combien de éléments radiogéniques que nous avons dans le corps Rourke dit que un dynamo pour la majorité de l'Earth de la géophysique reste un des plus pressions dans la géophysique donc c'est très difficile. Bien sûr il y a des modèles mais il y a qui ont tous essayé de sauver ce modèle thermosolidaux convection modèle. Je présente un qui a appris en Nature récemment l'idée est d'avoir magnésium dans le corps qui est exsolved dans le corps mondial puis le liquide est denser et fait une conviction composition c'est un scénario très spéculatif peut-être mais il faut un impact et une température dans le corps les autres éléments peuvent jouer le même rôle par exemple SCO2 c'est aussi récentes et il y a aussi un modèles mais tous spéculatifs c'est un dernier problème qui n'est pas du modèle mais du fait que nous n'avons pas étudié si nous sommes thermosolidaux et si nous conduisons une convection composition nous avons deux buoyances qui opposent elles-mêmes la première est déstabiliser ce qui permet une convection mais ce qui permet d'inhibit la convection parce qu'elle est thermiquement stratifiée donc vous avez besoin d'être plus large que celui-ci ce qui n'est pas exactement nous ne sommes pas sûrs que c'est le cas malheureusement il y a une instabilité que nous savons dans l'océan qui s'appelle double diffusion ou double diffusive instabilité cette instabilité permet même si la stratification est très forte donc comment fonctionne-t-il ? en fait l'élément clé c'est que nous avons besoin de la température pour diffuser plus rapide que la concentration donc cette instabilité est la suivante vous avez un fluide ici chaud et chaud et nous avons une grande concentration et une petite concentration donc vous prenez ces parcelles de fluide et vous le tournez et parce que la température est plus rapide c'est très rapide alors que la concentration n'est pas diffusée donc le parcela est plus denser que le fluide donc il va continuer à s'insérer ok ici vous voyez que nous avons une instabilité parce que les deux diffusent à différentes rates pour faire double diffusion si le fluide si le fluide est bien une fois dans la tonnette mais non dans la tonnette de la géométrie donc nous devons étudier et je connais deux papers qui ont étudié ici je vous rappelle des équations du travail donc les équations avec l'advection therm corallis force pressure thermal buoyancy compositional buoyancy l'équation qui gouverne la température, l'équation qui gouverne la composition, l'incompressibilité du fluide, le nombre de Rayleigh pour température, le nombre de Rayleigh pour composition, elles quantifient la force de la buoyance. Si Rayleigh est positif, ça signifie qu'il a une conviction de la température. Si c'est négatif, je suis stabilisé. La même chose pour la composition. Le nombre Eichmann, vous l'avez vu avec Philippe, je pense, c'est la viscosité dimensionless. Et c'est le nombre Prant et Schmitt. Ils sont les rates à la quelle température et la composition diffusent, comparé à la vitesse. Et nous avons besoin de ces deux nombreuses pour être différents, pour avoir cette sensibilité. Pour vous donner un point sur comment ça fonctionne, nous avons négatif de Rayleigh number, ce qui signifie qu'il y a un profil stabilisé. Et nous avons un positif de Rayleigh number, donc ça signifie qu'il y a compositional buoyancy. Donc, bien sûr, si le Rayleigh number est large enough, nous avons une conviction. Ici, c'est l'onset. Ici, je le montre pour un nombre d'Eichmann. Et si le Rayleigh est trop petit, nous n'avons pas de conviction. Mais l'intéressant c'est que nous avons une modification de l'onset parce que la température. OK ? Vous vouliez que ça soit bien, comme ça. Et si la composition est large enough, vous convocchez. Et parce que la rotation, vous avez vu ça avec Philippe, parce que la rotation, l'onset est plus grand et plus grand. La rotation tende à stabiliser le flou. Je vous rappelle que l'Eichmann est à 10 à 15, donc très loin sur la droite. Et parce que de ce effet double diffusif, vous avez ici une modification de l'onset. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, en couleur, je montre le nombre critiqué qui commence au début de la correction. Et c'est très bas. Ça veut dire que le flou qui commence juste avant l'onset est une large-scale, à la scale du corps liquide. Donc, bien sûr, c'est très bon pour conduire un dynamo à cette scale. Et c'est un travail qui s'est passé. Nous avons aussi fait des simulations non-linear de ce flou. Vous voyez, vous n'avez pas d'un corps. Nous sommes avant l'apparition d'un corps, et vous avez des floues convictives similares à ce que nous avons vu avant la convection, mais que cette fois, la température est stabilisée. Et nous avons l'émergence d'un flou strong zonal, très similaire à ce que nous observons avec la convection classique. Donc, il pourrait y avoir un chemin. Je ne suis pas sûr, car comme vous avez vu, la vitesse est très petite dans le liquide corps. Pas de questions ? OK. Donc, c'est tout pour l'Earth. Voyons vers la Monde. Je précise encore que, beyond l'Earth, la Monde est l'unité pour laquelle nous avons des données concernant l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution de l'évolution. Donc, c'est très bon, car nous avons montré tous nos modèles pour l'Earth. Et maintenant, nous avons un test case pour vérifier si nos modèles sont correctes ou non. Et nous voyons que c'est plus difficile que ça. Juste un reminder, nous avons vu que l'Earth's magnetic field est global. C'est large-scale. Et il a une origine dynamique. Il y a un effet dynamo dans le liquide corps. Sur la Monde, c'est complètement différent. Le magnetic field sur la Monde est très local. Vous ne pouvez pas utiliser un compass pour trouver le nord. Vous voyez qu'il varie beaucoup. C'est un small-scale magnetic field. Et c'est statique. Le magnetic field est recorté dans les rocs. Vous voyez aussi la strength, qui est très petite, entre 10 et 100 nanoteslas. Et nous pouvons wonder, où est-ce que le magnetic field, qui a été installé dans ces rocs, est-ce que ce magnetic field est venu ? Pour l'investiguer, c'est bon d'utiliser les rocs de l'Apollo. Et grâce à l'Apollo, nous pouvons plotter ce type de figure. Une très intéressante figure. Nous prenons un roc. Nous mettons un date sur le roc. Nous mesurons l'âge. Et nous inférons le magnetic field qui était présent quand le roc l'a installé. Et puis nous pouvons dessiner ce type de diagramme qui montre la surface magnetic field sur la Monde versus temps. Nous découvrons ici que le magnetic field est très petit. Vous vous souvenez ? 10 à 100 nanoteslas. C'est très petit. Mais nous avons une époque avec une très grande intensité magnetic. Et quand je dis très large, c'est vraiment très large. C'est la typique intensité à la surface de l'Earth. C'est presque twice. Le Monde est plus petit. Vous voyez que nous avons un problème pour expliquer cela. Un autre intéressant c'est que le late heavy bombardement, qui était une époque où il y avait beaucoup d'impacts sur l'Earth, sur l'Earth, c'est presque coincident avec cette époque. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux. Nous reviendrons à ça plus tard. David, vous avez des points de vue ? Oui. Vous avez des points de vue ? Oui. Vous avez des points de vue ? Ce sont tous les points de vue. Un lien avec une rock. Je vais vous montrer un peu plus tard. Mais ils sont tous mesurés. Nous avons des plus modernes mesurés. Je vais vous montrer. Mais ils sont déjà corrects. Nous avons beaucoup d'Apollo rock qui ne sont pas encore mesurés. Nous avons fait un projet pour mesurés plus d'Apollo rock. Nous sommes encore restés dans la maison de la NASA et qui doivent être analysés en termes de magnétiques. La bonne chose avec magnétiques c'est que nous pouvons les mesurés à travers le packaging des rocks. Nous n'avons pas d'essayer de prendre le rock. La question est, est-ce que cette magnétique qui est présente à la surface de la Monde, est-ce que c'est de l'extérieur ? Par exemple, à l'extérieur du magnétique ou à l'extérieur du magnétique ou à l'extérieur du magnétique Est-ce que c'est de l'induction ou à un effet dynamo dans la Monde ? Je veux déjà discuter une hypothèse. Ça ne peut pas être à l'extérieur du magnétique parce que vous voyez que même si nous mettons la Monde à la surface de l'Earth, nous n'avons pas assez. Avec les limites de rock la Monde ne peut pas être tellement fermée c'est une microtesla qui est à l'influence de l'Earth magnétique Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, nous avons vu qu'il y a apparemment une coïncidence entre LHB et l'impact et je me souviens que la Sea de Serenité est un cratère de 700 km de diamètre un cratère très large Donc, imaginez que vous avez un impact ici sur la Monde Ce impact génère une cloud qui propage tout au long de la Monde et converge à l'antipodal point dans une heure Ok ? Quels sont les liens avec le magnétique ? En fait, nous avons aussi le sol qui va à travers la Monde transporte le magnétique de la Monde c'est assez large et parce que cette cloud est très conduite il va déformer le magnétique du sol Vous avez vu le frozen flux theorem avec Philippe et comme la cloud est propagée ici il compresse le magnétique du sol sur l'antipodal point et bien sûr cela fait une grande amplification du sol 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 c'est débatté mais si ce scénario est OK vous devriez avoir une corrélation entre un large cratère et un magnétique field sur l'antipodal point bien sûr il a été testé et ça fonctionne pour les plus grandes cratères nous observons une anticorrelation entre le cratère et l'antipodal point donc ça fonctionne c'est un scénario mais vous pouvez wonder comment nous pouvons récorder le magnétique dans les rocs car ici l'antipodal point est assez cold donc les rocs n'ont pas été écrits plus tard la température donc comment nous pouvons le magnétique field c'est à des chocs il y a beaucoup de manière de sérer un magnétique dans les rocs vous pouvez le faire par la température quand vous coulz les rocs c'est à des ambiante magnétique mais les chocs le même le chocs n'est pas à des waves parce qu'ils sont trop rapides ils arrivent avant la cloud c'est à des impacts les rocs qui ont été éjectés ici et les chocs restent sur le ambiante magnétique très bien est-ce que c'est la fin de la histoire ? pas à tout parce que la cloud diffuse en un jour et nous avons autres samples qui ont été non-chocs et nous savons qu'ils ont été coulés très lentement entre 100 et 1000 jours donc ce scénario ne peut pas expliquer ces données ce sont des nouvelles des données très récentes ce qui est aussi le cas pour celui-ci obtenu dans ce papier donc ces deux points qui sont les points qui intéressent parce qu'ils sont un très large magnétique requiert un autre scénario donc quand vous avez un hammer vous appliquez à chaque nail donc ici on va essayer le seul modèle que nous connaissons donc nous avons besoin un corps liquide dans le Monde et une convection dans le Monde donc nous avons un corps liquide dans le Monde ? oui, nous avons et nous avons deux proofs la première est obtenue avec un laser 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 est une mesure accurate de la distance entre l'Earth et la Monde avec cette mesure on vérifie la rotation de la Monde et quand on compare l'orbitale motion de la Monde avec les modèles nous pouvons inférer qu'il y a un corps liquide dans le Monde pour expliquer la dissipation que nous observons dans ces données et seconde nous avons des seismobésors à la surface de la Monde et récentement le progress dans la science et la data a permis de rétablir toutes les données qui ont utilisé toutes les données et ont utilisé les données et ont utilisé et ont obtenu des proofs que nous avons un liquide sur la Monde donc la Monde est différenciée mais nous avons un débat sur les liquide d'un corps et un mantle mais en fait les autres modèles peuvent avoir une zone autour ou un inner corps donc nous avons un liquide mais nous ne savons les boundaries du liquide oui ? non ? en tout cas nous avons un liquide bon qu'est-ce que la conviction ? et ici vous voyez que nous avons des troubles car nous avons un factor 2 la surface de la Monde est très loin de la surface beaucoup plus que la surface de la Terre ce qui veut dire que le factor 2 est transformé en un factor de 10 à 20 quand nous regardons le magnifique dans le corps donc à cette époque le magnifique dans le corps lunar est 10 à 20 fois plus large que celui dans le corps de la Terre alors que le volume est 1000 fois plus large donc vous voyez que nous aurons des troubles et en effet si nous appliquons ce que nous savons pour la convection nous expliquons très smalles et le dynamo stop très rapidement donc peut-être c'est correct nous n'avons pas de la Terre de la Terre donc nous voulons sauver notre modèle donc nous ajoutons un inner-core si nous ajoutons un inner-core c'est un peu mieux nous extendons la direction du dynamo mais nous n'avons pas suffisamment pour expliquer les données donc ça ne fonctionne pas donc ici deux questions les données ne sont pas correctes parce que vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'error bar donc vous pouvez se demander qu'il n'y a pas d'error ou qu'il n'y a pas d'alternative dynamo donc c'était le goal de ce projet et je vais présenter rapidement ce que les autres groupes ont obtenu sur les données et comment mes lecteurs vont s'occuper avec les autres dynamo donc ces mesures sont nouvelles obtenues avec des données avec le meilleur qu'on peut faire vous voyez que nous avons erreurs des données il confirme les données vous voyez les mêmes patterns ils sont tous nouveaux ici nous pouvons exprimer ces données avec un modèle provided que nous avons une erreur mais ces données sont bien vous voyez nous avons un facteur 10 donc un facteur 10 c'est énorme donc nous avons besoin d'alternative modèles pour les données et et qu'est-ce qu'on le dynamo si on va par exemple verset 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 nous 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 espérons un dynamo et nous n'avons pas un dynamo donc un problème Bien sûr, comme d'habitude, nous avons différentes idées pour l'expliquer. Ou bien le corps est complètement solide. Pourquoi ? Nous ne savons pas. Mais des mesures d'orbitales suggèrent cela. Ou bien le corps est complètement stratifié. Ou le flux d'eau est trop bas. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de mercurie ? Mercurie a dynamo, c'est bien. Mais il est, enigmatically weak. Si vous utilisez les loads de scaling que nous connaissons pour convective dynamo, et ces scaling loads sont très robustes. Nous avons les testés contre les stimulations. Si l'applique à mercurie, nous avons un fil qui est beaucoup plus large que celui que nous observons. Nous ne comprenons pas pourquoi. Il y a aussi beaucoup d'ingrédients d'ingrédients pour expliquer. Peut-être qu'un thin filtre avec un strong hidden toroidal filtre. C'est très pratique car si tout le filtre est hidden, c'est OK. Un sub-dip-convectin sub-layer est couvert par une tic-stagnant filtre région. Nous essayons de faire le modèle thermosérital. Et enfin, Ganymède. Ganymède est la moon de Jupiter. Et Ganymède a un dynamo interne. Je cite Rueck-Riemann. L'origine du magnétique filtre à la Jovian moon Ganymède, un des problèmes de problèmes de la hauteur-Solar. Vous voyez ici le magnétique filtre de Jupiter, qui est complètement déformé par l'internal filtre de Ganymède. Nous avons un dynamo dans Ganymède, mais Ganymède est très petit. Nous ne savons pas comment le conduire. C'est un problème de la hauteur-Solar. Ce sont des problèmes de la hauteur-Solar. Le modèle thermosérital est très bon et fonctionne pour la plupart des planètes et de la plupart des stars. Mais il y a des stars pour lesquels il ne fonctionne pas. Je veux juste dire une parole. Parce que, encore une fois, il utilise un très stratifié problème. Donc, quand une star apparaît, c'est une sphère de gaz, comme ça, qui est complètement convecté. OK ? Donc, ici, cette unité est la hauteur-Solar. Donc, soit nous sommes sur ce limite de la hauteur-Solar, comme le soleil, et nous avons une layer radiative qui apparaît sous cette zone-convection. Cette layer est synonyme de l'auteur-Stablish-Stratified-Layer. Ça veut dire que nous n'avons pas de conviction. C'est exactement comme l'auteur-Stablish-Stratified-Layer qui est à l'auteur-Stablish-Stratified-Layer, qui est à l'auteur-Stablish-Stratified-Layer. Ou, si la star est à l'auteur-Stablish-Stratified-Layer, avec une grande masse, vous pouvez avoir une star qui est complètement radiative ou avec une inner-convective zone. C'est le cas pour la star Vega, comme vous pouvez le voir dans la sommeil. Et pour ces stars, nous observons des maîtres-Fields. Ces stars peuvent être categorisées en deux familles. Les premiers sont très forts, avec ces traits, mais ces traits sont statiques. Ils n'évoluent pas en temps. Nous pensons que c'est dû à une origine fossile. Les maîtres-Fields sont présents quand la star apparaît, et ça diminue lentement. L'interessant point est cette famille. Cette famille montre maîtres-Fields qui évoluent en temps. Ils sont pensés à être d'un dynamo. Mais comment nous pouvons conduire un dynamo sans aucune convection dans la star ? Donc, encore une fois, le même problème. Comment nous pouvons conduire un dynamo dans un stratifié-Fields ? Nous verrons cela. Mais le point important est que le dynamo ne implique pas une convection. Il implique que nous avons un flux. Mais le flux peut être conduit par quelque chose. Donc, comment nous pouvons conduire dans les planétaires-Fields si nous n'avons pas la convection ? Donc, c'est le sujet des deux dernières parts. Le modèle classique est le suivant. Nous avons une énergie, une convection. Nous avons un peu de rotational énergie et nous la convertons à une énergie. C'est ce qu'on appelle le dynamo effect. Mais si vous regardez cette énergie, c'est un énorme réservoir d'énergie. Par exemple, sur la Terre, cette énergie est plus grande que 10 à 29 joules. Et nous estimons que le géodynamo ne nécessite pas de 2 terawatts. Donc, nous avons assez d'énergie pour conduire le géodynamo juste avec ce réservoir. Nous n'avons pas de thermal énergie. Mais la question est comment nous pouvons convertir cette énergie à celle-là ? Je propose, et nous allons voir que nous pouvons convertir avec les tides et les precessions. Les precessions et les tides sont un moyen de convertir directement, sans une énergie, une énergie à une énergie à une énergie. Et nous avons besoin des precessions parce que les rotations ne sont pas capables de conduire un dynamo. Donc, nous avons besoin d'autres que les rotations. pour le faire, nous allons remercier sur les vagues inertiales et les forcées mécaniques. Pas de questions ? Les vagues inertiales, je vais aller un peu rapidement car je l'ai vu dans les slides de Philippe, que vous l'avez vu dans les détails. Coriolis' force, ici, dans la équation Navier-Stokes est une force resturante. OK ? Et quand vous avez une force resturante, vous avez des vagues, comme un bruit. Vous avez des vagues juste parce que la rotation. Et ces vagues sont appelées inertiales. OK ? Of course, si j'ai un stably stratified layer, j'ai aussi des vagues qui sont appelées internales, juste parce qu'Archimedes est aussi une force resturante dans ce cas. Je peux écrire ces vagues comme ça, avec une dépendance spatiale, une dépendance temporale et, pourquoi pas, une dépendance azimutale m. Et je vous rappelle que la fréquence de ces vagues ne peut être rien. C'est nécessairement entre minus 2 omegas et 2 omegas où omegas est la spin rate du fil. OK ? Nous savons déjà où est la fréquence de ces vagues. Notre modèle est suivant. Nous prenons le liquide core et nous simplifions dans ce modèle. Pour nous, un liquide core sera un fluide incompressible qui tourne dans un ellipsoïde. ce sera notre modèle pour ces deux lecteurs. Avant, vous avez aussi une force buoyante mais sinon, c'est tout le même. Donc, l'ellipsoïde est tournée grâce à des tides, libération et précession et nous allons voir ce qu'il y a après. Car il est tournée, nous avons inertial modes dans le contenu. Et je vous rappelle que la viscosité est très petite. La viscosité dimensionnelle. une fois, l'Eckman est entre 10 et 10 et 10 pour la Monde. C'est toujours très petit. Nous ne pouvons pas atteindre ces paramètres dans la simulation. C'est un ellipsoïde car pour la Monde qui est synchronisé avec la Monde, la Monde toujours montre la même phase à la Monde. Car la Monde est triaxiale, la Monde est plus sphéroïde et la Monde est plus sphéroïde. Nous avons vraiment les trois cas. Quelles sont ces motions tides, libération et précession ? Je suis sûr que vous connaissez les tides et précession. Libération peut être un peu moins. Donc, libération est une perturbation de l'inertia axis de la Monde. C'est tout. Si je prends une photo de la Monde chaque jour à la même heure, si je fais un film comme ça, avec toutes les photos que j'ai pris pendant un mois, vous voyez que la Monde a une petite oscillation comme ça et une petite oscillation comme ça. C'est ce qu'on appelle libération en longitude et en latitude. Pourquoi ? Juste parce que la Monde est à peu près à une spin rate constante mais parce que l'orbite est elliptique à un moment, il va plus vite et à un moment, il va plus vite. Et parce que vous voyez que la Monde est un peu avancée et parfois un peu. C'est ce qui fait cette libération motion. Et parce que le belge est misaligned avec l'Earth, on a un torque qui modifie la rate de la Monde. La spin rate de la Monde est vraiment modifiée à chaque turn. Pour la libération en latitude, c'est parce que l'orbitale de la Monde est tiltée comparé à l'écliptique plane. vous avez un torque qui fait la Monde osciller comme ça. Pour être sûr que vous comprenez ce que je dis, j'ai mis l'équivalent d'experiment. C'est l'experiment que nous avons fait. Nous avons un ellipsoïde rempli d'eau ou d'autres que vous voulez. Il est monté sur une table qui tourne avec ce moteur. Et sur cette table nous avons un second moteur. Le second moteur fait cela et c'est la libération ou le second moteur fait cela. Et c'est la libération et c'est la libération. Donc la question est, quels sont les flows driven par ces motions ? OK ? Donc, c'est la libération. Pour l'Earth, l'équivalent serait un wobble mais nous parlons de libération uniquement pour un corps synchronisé comme le Monde. Quelle sur la précision ? La précision est le fait que les axes de l'Earth de l'Earth, par exemple, change de temps de direction. Donc vous avez la rotation de l'Earth qui describe un cercle et la période est 26 000 ans. OK ? C'est exactement comme un top. Et vous pouvez desserre cette route sur la map du ciel. Currently, nous sommes ici. Nous sommes heureux car le nord est indiqué par la star mais parfois dans le passé ou dans le futur vous voyez qu'il n'y a pas de star correspondant au passé donc vous n'avez pas de star pour montrer le nord. C'est juste un coincident mais nous sommes heureux. C'était une star utilisée par l'Egypte de l'Egypte. Vous voyez que les axes de l'Earth changent et peut-être peut-être conduire des floues. Enfin, les tides. Pour la libération, nous changeons l'inertiaire. Ici, pour la precession, nous changeons la direction de rotation et ici, nous changeons la forme. Les tides forment toutes les layers de la planète de l'atmosphère à la corse. Car des tides, les lignes qui étaient circulaires avant sont elliptiques. donc, nous avons elliptiques juste des tides. Les axes de l'ellipse rotate à la même rate que la Monde. Ces axes vont roter en 27 jours. Les particules vont faire cette tour en 1 jour. Est-ce ces 4 choses importants pour l'Earth? Parce que si nous mettons les dimensions pour l'Earth, les displacements des tides sont 10 à 0,7 pour l'équipe de l'Earth. Pour la position la comparaison de la période est 10 à 0,7 et pour la libration est 10 à 0,5 pour la Monde. Ces numéros sont très petits, donc nous pouvons dire que nous ne pouvons ces 4 choses. Mais nous ne pouvons le faire parce que nous avons des waves et des 4 choses de la résonance et nous pouvons des paramétriques résonances. Vous savez probablement ce fameux film de Takoma Bridge. C'est un bridge . Takoma Bridge, quoi ? Le bridge a été construit. Ici, vous voyez les people sur la page et parce que du vent, vous voyez que le bridge oscillera beaucoup. et c'est une résonance directe entre l'excitation par le vent et le mode de la bridge. Ce n'est pas un film fake pour les gens qui ne le connaissent. Vous voyez que c'est très fort et à la fin, la bridge complètement collapse. Ce gars n'est pas très risqué. À un moment, la bridge complète parce que de ces résonances. Je dois stress que le vent était assez small. il n'était pas une hurricane ou quelque chose comme ça. Il y a un petit vent qui complètement la bridge et c'est une résonance directe entre le vortex détaché par le vent sur la bridge et la eigenfrequency. Mon message ici est que même si la force est très small, vous pouvez avoir des conséquences. de ces résonances. Comment fonctionne-t-il ce genre de directe résonance ? Si j'utilise Navistock's équation, j'utilise un terme de force. Pour avoir ce genre de résonance, il faut deux choses. d'abord, la fréquence de force doit matcher le eigenfrequency du système. C'est comme une spring, si vous voulez une résonance sur un système, vous devez que la fréquence de la fréquence de la fréquence du système. mais ici, parce que ce n'est pas un simple spring, parce que c'est un flou 3D, nous avons aussi un match spatial. Cela signifie que la force n'est pas orthogonal à l'eigenmode. Sinon, vous n'injectez l'énergie dans l'eigenmode. Cette condition est plus difficile à obtenir. Mais nous l'avons obtenu. Nous l'avons obtenu pour la précision et grâce à la viscosité, nous l'avons obtenu pour la libération et les ties. Commençons avec la précision. Je vous rappelle un ellipsoïde ici. Le rotation axis de la fréquence est un circuit comme ça à un point de po. C'est un nombre dimensionless pour cette rate. Si je suis dans le frame de la fréquence, j'ai un terme supplémentaire. C'est la force de Poincaré. C'est juste parce que nous n'avons pas d'un frame inertial. Nous avons Coriolis. Et parce que la direction de rotation change, nous avons aussi ce terme, qui s'appelle Poincaré. qui s'appelle la force qui s'appelle Et où est la force ? La force est dans la pression. Parce qu'elle vient d'un gradient, je peux l'incorporer dans la pression. Donc, nous avons ces trois termes, car le frame n'est pas inertial. Et ce terme, vous voyez qui s'appelle spatial dépendance. C'est un terme qui est linéaire dans R. Donc, pour avoir ce type de resonance, nous devons avoir un eigenmode qui est aussi linéaire dans R. Et nous avons un eigenmode. C'est appelé le spin-over mode. Nous avons seulement un mode comme celui-ci, mais nous avons un mode. Son frequency est celle-ci, FSO. Et vous voyez ici, c'est l'experiment qui a été fait par Jérôme Noir. Vous voyez que le spin-over mode a été excité et la rotation axis du contenu a été complètement tiltée. Donc, c'est vraiment le même expériment. Nous avons un ellipsoïde qui précise et la rotation axis n'est pas de être alignée avec le contenu parce que le spin-over est aussi linéaire. Vous voyez que nous avons deux rotations. C'est pourquoi nous avons une rotation. Donc, c'est le basic flow de précision. Et maintenant, qu'est-ce que temporal matching ? Temporal matching signifie que l'omega est 1 plus PO et U eigenmode. Et la force frequency est à 1. Donc, nous espérons deux résonances. La théorie de détail a été fait par Poincaré et Boussot. Nous obtenons des expérimentes ici. C'est la data de Jérôme Noir où nous observons une résonance à la précision. Mais la chose est que nous observons seulement une résonance et nous espérons deux résonances. deux résonances. En fait, c'est parce que nous devons utiliser un 3-axial ellipsoide. C'est ce que nous avons fait ici avec mon PhD student. Et puis, vous obtenez deux résonances. Donc, ça fonctionne exactement comme nous espérons. Nous avons des résonances de la mode. de la libération. Je vous rappelle que la libération est une rate constante plus une petite oscillation de la rate. OK ? Il a été montré que nous ne pouvons pas avoir une résonance avec une force. L'effet viscous permettent d'avoir résonances. Dans un inviscid nous n'avons résonances. Mais dans un fluide avec une petite viscous vanissante une petite viscousité que nous avons. Vous voyez, c'est l'experiment. L'empty circles sont l'experiment. Les red squares sont les simulations. On vérifie la fréquence d'oscillation et on mesure la différence entre le centre et le pôle. Vous voyez que nous avons beaucoup de peaks. Et chaque peak correspond à la résonance d'un eigenmode. Donc, c'est un eigenmode, un inertial mode, un autre, un autre, un autre. Donc, c'est un moyen d'observer comment l'inertial se trouve dans la sphère. Vous pouvez aussi imaginer que si vous oscillerez trop rapidement, on va générer une turbulence sur l'autorban et cette turbulence a beaucoup de frequences. Et parce que de toutes ces frequences, on va exciter les waves dans le fluide. vous voyez que nous avons beaucoup de turbulence saturée et il génère des flows dans le corps. vous voyez que nous pouvons avoir beaucoup de flows juste parce que de la vibration dans le planète. Je vais skip ces figures. les tides sont les mêmes pour la vibration de la vibration. Nous n'avons pas de résonance dans le fluide. Mais si nous mettons un inner core ou une viscosité, vous voyez que nous pouvons avoir beaucoup de peaks. Chaque peak est de la résonance d'un mode inertial. Et vous voyez que quand on diminue l'Eckmann la ligne ici, c'est l'énergie la fréquence de la force. Et la ligne est l'Eckmann de 10.3, 10.4, 5 et 6. Donc, quand vous diminuez l'Eckmann le nombre, les peaks sont plus sharp et vous devriez à 10.15 pour être la Terre. Vous voyez un autre important c'est que vous excitez uniquement entre 2 et 2. Ok ? Nous avons vu qu'il y a beaucoup de moyens d'exciter un flux avec une résonance directe dans le planète. En fait, oui, nous pouvons le faire, il a été montré en 2005, mais ils sont tous irrelevant pour les planètes car tous ces dynamos disparaissent dans le limite de la viscosité vanissante. à la fois, nous pensions que ça fonctionne mais non, ça ne fonctionne pas. A direct résonance des waves ne génère pas un dynamo. Nous avons besoin d'autres. Et peut-être une résonance. ici, chaque fois, nous avons seulement un eigenmode. Mais si nous nous exciterons plusieurs eigenmodes au même temps. Donc, c'est la dernière partie de ma lecture. des paramétriques instabilités Je vais commencer avec un exemple que vous connaissez, une libration. Vous avez l'ellipsoïde qui est raté à une constante rate plus une perturbation. Et si vous êtes dans le frame de l'ellipsoïde, les particules suivent ce genre de streamlines qui oscillent à l'elliptique. Vous pouvez décomposer cette motion à ces deux motions. Une rotation une rotation plus une elongation de l'eau. Cela signifie que la perturbation a un asimultal de 2 et la fréquence d'oméga. Donc, on va faire l'experiment. Nous avons fait l'experiment. Jérôme Noir à UCLA avec l'experiment ici. Nous avons fait ce travail ensemble. Je vais un peu le film. l'experiment l'experiment est le suivant. Vous avez un ellipsoïde filled avec l'eau. La tournée est tournée et vous avez une oscillation. C'est exactement l'experiment que j'ai montré avant. Nous avons des particules dans le flou pour suivre les motions. Vous êtes sur la tournée avec la caméra et vous regardez le flou. du flou. Vous ne voyez rien. Le flou est laminaire et le fil est radié. Mais vous commencez à obtenir des waves et des turbulences. C'est une instabilité qui a complètement déstabilisé ce flou. Nous avons une instabilité. Le flou est comme ça. Mais ensuite nous avons une turbulence. Il existe aussi si nous avons un inner core. Nous avons aussi cette instabilité. Nous n'avons rien. des particules de la flou. Les particules de la flou. Et après un certain temps, pour cette instabilité de croire, nous avons des turbulences qui appellent dans la flou. Nous appelons cette instabilité Libration-Driven Elliptical Instabilité ou LDAEI. Cette instabilité est une paramétrique instabilité. Je vais expliquer cette instabilité demain. je vais juste vous montrer un exemple analogue pour donner un insight physique sur ce sujet. Si vous prenez un pendulum et vous oscillerez ce point ici. Vous faites quelque chose comme ça. Bien sûr, ce n'est pas un pendulum classique que vous êtes habitué. C'est comme que vous oscillerez la gravité. C'est quelque chose qui est fait ici, dans cette chambre. C'est ce qu'on appelle le Bota Fumero. donc vous verrez que le gars donne un petit push au début et puis vous avez le Monk qui oscillera à ce point. Vous verrez que le truc accélérera plus et plus. Vous voyez ? C'est une instabilité paramétrique. en fait, ce qui est intéressant c'est que le truc va aller beaucoup plus loin que ce que vous attendez. Je vais attendre un peu. Mais l'équation governing la motion du Bota Fumero est la suivante qui est appelée la Mathieu équation. Vous pouvez recouvrir la classique Pendulum mais vous avez une excitation. Pourquoi vous avez ces termes ? Parce que les lengths des minutes varies en temps. OK ? Of course, ils ne savent comment ils pullent. Ils ne peuvent pas faire des frequences ou ça ne fonctionne pas. Il y a une instabilité et il y a une amplification de la motion seulement si vous avez la vraie frequence. Vous voyez la haute de la chose ? C'est fou. Donc, nous avons exactement pour le freedom. Je vais stopper. Je ne sais pas comment il y a très long. Il y a un autre instabilité pour continuer avec le physique. Si je prends un ex. 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 mais les trois axes sont différents. Et si je le mets en rotation autour du milieu de l'inertia axis, vous verrez ce que ça fait. Vous voyez que le rouge devient rouge, et ainsi de suite. Vous voyez, il peut continuer comme ça, encore et encore et encore. Donc, c'est aussi une paramétrique instabilité. La beauté de ce simple système est que nous pouvons l'équation très rapidement. Dans le frame de l'egg, vous l'avez écrit cette équation, et vous recouvrez que la rotation est instable et vous switchez de l'autre direction à l'autre. Et c'est exactement la même instabilité que nous observons en fluide avec les tides. Je prends ici un autre expériment, fait à Marseille, à Irfée. Ici, nous avons un cylindre de silicone avec une cavité sphérique. Et cette cavité est remplie d'eau. Et nous déformons le cylindre avec deux rôles. Donc, la sphère devient elliptique. Pourquoi nous faisons ça ? Parce que les rôles font la cavité elliptique, exactement comme l'Earthée est déformée par la Monde. Donc, la rotation des rôles va mimicre la rotation de la Monde. Et la rotation du cylindre de silicone va mimicre la spin rate de la planète. Donc, les cylindres spinent, par exemple, avec une période de 24 heures, et les rôles vont passer à la période de 27 jours, si nous voulons faire l'Earthée. Bien sûr, nous allons faire quelque chose de plus vite. Donc, nous allons faire l'expériment. Mais avant, je voulais juste stresser qu'il y a deux numéros importantes. Bien sûr, l'ellipticité est importante car l'estabilité va venir de cette déformation, qui vient de les tides. Donc, l'ellipticité est importante, définitivement ici, avec les deux axes de l'ellipse. Et la dimensionale de viscosité, l'Eckmann, c'est aussi important. Parce que si le filtre est très viscous, vous n'avez rien. Et maintenant, je vais comparer ce qu'on observe dans l'expériment et ce qu'on observe avec ce petit modèle. Donc, ici, je simulais ça. Et ici, c'est l'experiment. Donc, à la première fois, le filtre est posé en rotation par viscosité, et par l'outre bond array. Donc, le filtre est posé progressivement en rotation. C'est la rotation axis. Ici, vous voyez les rots, qui déforment la sphère. Et à un certain temps, le rotation axis est tilté, exactement comme dans ce modèle. OK ? Donc, vous voyez que nous avons exactement récovers le même chose. Le rotation axis du filtre est tilté, comparé à celui du filtre. Juste parce que nous avons déformé le cylindre. Donc, c'est assez contre-intuitive, parce que la déformation est très petite. Nous parlons de millimètres. OK, je vais garder ça. Et, bien sûr, les rots étaient attrées. Donc, c'était comme si la Monde était attrées dans le ciel. Ce n'est pas le cas. Donc, nous pouvons faire les rots rotate maintenant. Et si nous faisons cela, nous avons plus compliquée d'instabilité, la première augmentation, 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 Donc, nous avons cycles de turbulence comme ça, juste parce que les tides. OK ? Un autre point, c'est que la petite déformation génère la première augmentation. J'ai déjà terminé. ces instabilités sont d'actualité de paramétrique instabilité. Pour ce dernier cas, c'est juste parce que l'elliptical streamlines sont instables. Donc, nous allons voir ça demain. Mais je veux terminer maintenant. Pour terminer ce que nous avons vu aujourd'hui, si nous avons une mechanical force, qui peut être dit comme ça, diversion, position, ou tides, ou si nous avons topographie, nous pouvons faire des flows avec direct resonance d'inertial wave, ou si nous pouvons faire une paramétrique wave. Et dans tous les cas, nous avons des turbulences avec très small effects. Et nous allons voir demain, dans ce cas, pour voir en détail comment nous pouvons appliquer ça à la moon, à Vega, et donc. Merci pour votre attention. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Health et Airbnb, le gradient de l'ellaさん vous avez à l' сю Serve, il faut des questionnaires et les conditions de l'ing Pharmacographie, j'ai pas de���cir. C'est pourquoi on peut utiliser des systèmes dans ces systèmes vous pediatricez. Oui, dans les évolutions Dans l'évolution du système, vous swapziez beaucoup de frequences, vous probableziez passer ces effets parfois dans l'évolution du système. Par exemple, la rate de rotation de l'Earth est changeante, l'orbital rate de la Monde aussi. Mais oui, nous ne espérons pas que ça soit valide pour tout. C'est une bonne question, oui ou non ? Si je retourne à mon modèle, si je mets la gravité, la gravité est comme un gradient, donc je peux la mettre dans la pression, mais ça ne drive pas. Mais si j'ai un changement de densité, comme la température, la gravité est importante. Donc, nous devons voir si ce type de flou peut s'agir en spite de la convective flou. C'est exactement ce que nous allons voir demain. Mais ici, le modèle était le plus simple. Et le premier, le premier, c'est un homogèneux fluide, donc une petite densité anomalie. En effet, le point de vue est que nous pouvons conduire que nous pouvons conduire dans un certain niveau de la stabilité, qui était notre point de départ. Et si je explique tout ça, c'est parce que nous pouvons conduire ces floues dans un certain niveau de la stabilité. On va voir ça demain. Oui, c'est aussi une boxe pour nous. Je conclure. Mars est un autre exemple où le modèle convective dynamo est compliqué à tourner. Donc, oui, Mars est aussi... C'était active un long time ago. Et la géométrie de la magnétique field est très émispherical. Mais Mars n'a pas de large satellites. Donc, nous avons des difficultés à appliquer ce genre de « way out » pour expliquer Mars. Certaines personnes ont essayé d'utiliser des satellites qui ont été crashés sur Mars. Donc, très close dans le passé. Et donc, large tides, et ainsi de suite. Mais... Ah ! Nous savons uniquement le field quand nous avons une spacecraft orbite autour de nous. Donc, nous savons uniquement le field de l'orbite. Mais, si vous vous souvenez... Ah ! Les stars, c'est une autre façon. Je vais l'expliquer. Donc, si vous venez juste avec la spacecraft ici, vous voyez que vous n'êtes pas dans le magnétique field de Jupiter. Il a été déformé. Donc, vous savez qu'il y a un strong field généré par le Ganymède. Donc, c'est la façon dont nous measureons les choses. Non nécessairement, mais vous pouvez dire que le field est large enough pour déformer celui-ci. Et vous pouvez inferre le magnétique field à la surface. Et si vous assumez que tout n'est pas connecté, oui, juste avec la potentielle propagation, vous pouvez re-builder le field dans le liquid corps de Ganymède. Je dis que dans le liquid corps, peut-être que c'est dans le subsurface Achéan. Nous ne savons pas où le magnétique field vient de l'eau. Mais, oui, nous savons, except pour le Monde, où nous avons des rocks, pour tous les autres, nous utilisons des spacecraft. Et pour les stars, pour le magnétique field de stars, nous utilisons le Doppler-Z-Man effect. Donc, vous regardez les spectraux des rays, et quand vous avez un magnétique field, ces rays sont shiftés. Donc, parce que vous savez que les spectraux des rayes sont là, et parce qu'ils sont shiftés, vous pouvez mesurer le magnétique field juste par les displacements des rayes. Donc, nous avons une discussion, je pense que nous avons une heure. de la question. ... ... ... ... ... ... ...